bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous et bienvenue sur News Rebarana aujourd'hui c'est moi le plus c'est un tournoi puissant parlera de paradis comment un homme a connu un accident plus tard s'est retrouvé à l'hôpital il ne savait même pas qu'il était mort et il s'est retrouvé au ciel devant des choses qui va nous expliquer ici avec beaucoup d'émotions on ne parle pas souvent du paradis or le paradis c'est là où nous allons tous aller quand on a la graine de dieu quand on lutte quand on se bat pour rester sur le bon chemin dieu doit nous récompenser n'est ce pas mais bien sûr que oui le paradis est là où encore fait pour accueillir les bonnes personnes et comme vous le voyez le camp c'est pas de la blague c'est réel au paradis il y a plein d'enfants regardez les enfants qui sont là ah il ya l'une de ces deux images me plait le plus mais regardez l'image qui est juste au fond là bas est ce que vous voyez ça mes frères et sœurs c'est comme un ange qui est une femme qui proteste des enfants ah c'est vraiment très beau ça veut dire qu'au paradis il y aura des belles choses et tout ce que vous voyez le camp ce sont des imaginations des hommes des humains qui ont à imaginer ce que c'est que le paradis pour juste faire une petite représentation en images comme ça en dessin juste pour que nous puissions voir ou encore avoir juste une idée de ce que représente les anges ou encore de comment le monde ou encore comment le monde est conçu mais de la réalité le paradis c'est quelque chose d'inimaginable le paradis est inimaginable personne ici ne peut dire comment le paradis est les mots des simples mots ne serait pas prêt ne serait pas suffisant pour nous aider même à expliquer ce que peut représenter le paradis de toute façon c'est son témoignage il va tout nous dit on va l'écouter nous allons donc prier et demandant à dieu de nous assister dans ce moment spécial qui va nous conduire directement au paradis c'est extraordinaire mes frères et soeurs alors je vais vous amener dans cette prière disons tous ensemble les yeux fermés disons seigneur jésus christa s'il te plaît conduis nous assiste nous tout au long de ce témoignage puissant nous n'est pas fait pardonne-nous nos péchés pardonne-nous tous nos enfants tout ce qu'on a fait qui n'est pas mauvais tu te perds pardonne-nous tout ça nous savons que dieu est sain et que nous aussi nous devons être sains si tu te perds seigneur tu refus notre robe lave nos corps lave nos fêtements et loin de nous tout ce qui est mauvais tout ce qui en nous qui est mauvais soit tu fais tout ce qu'il faut seigneur jésus christ a pour que nous soyons purifiés pour que nous soyons lavé que ta main qui est si grande et puissante se positionne sur nous et prendre notre main pour nous conduire jusqu'au ciel t'as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement que dans tous nos combats sur la terre contre les ennemis permet qu'à la fin nous triomphons avec toi au ciel guide nous chaque jour seigneur toi qui nous assiste tous les jours guide nous encore plus donne nous ta force donne nous ton courage et accompagne nous tous les jours de notre vie Amen merci les frères et sœurs que Dieu bénisse nous allons maintenant écouter le témoignage puissant c'est parti le véhicule que je conduisais était un fourgon de luxe plutôt qu'aussu c'était grand le genre qui était mis en vedette aux années 70 je conduisais quand j'ai eu un accident et le véhicule était suspendu sur la route soudain sans prévenir j'étais devant une voile épaisse et nuageux je ne savais pas que j'avais eu un accident de voiture mortelle j'ai attendu un assistant médical dire il est mort toutes ces heures dès que j'ai entendu ce mot de sein parler de la sorte je me suis assis et j'ai dit je ne suis pas encore mort pourtant j'étais mort depuis plus de huit heures et il me faisait descendre à la morgue je pouvais sentir mes ossements tricotés ensemble je pouvais sentir les cicatrices guérir pendant que je m'asseyais et j'ai respiré et commencé à parler j'ai voyé comme des nuages épaisses il y avait des couleurs dorées violet et ambre et une lumière vive le nuage clignote pendant que le son le traversait et je le traversais aussi une force me tirait à travers un nuage de gloire et de l'autre côté du nuage j'entendais des chants il y avait un rire joyeux et j'étais en paix je sentais un arôme et goûter le goût de fraises et de crème pendant quelques minutes je me déplaçais dans le nuage et pourtant le nuage se déplaçait à travers moi et puis je me suis tourné à droite vers cet endroit qui semblait être une zone de réception au ciel la bible dit mais vous vous êtes approché de la montagne de sion de la cité du dieu vivant la jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux du juge qui est le dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'abelle région du ciel réunion des membres de la famille à quelques pas de moi je pouvais voir deux femmes debout d'une manière ou d'une autre je savais qu'ils étaient âgés mais leur visage était comme s'ils étaient dans la vingtaine et ils étaient belles ils s'embrassaient et semblait très joyeux et ils regardaient à travers le voile pour voir qui allait entrer et le rejoindre au ciel soudain, un homme a traversé le voile il eut un regard de confusion profonde pendant un moment il ne savait pas où il était mais tout aussi soudainement il regarda les femmes et les reconnus ils ont commencé à le serrer dans ses bras et à louer et adorer Dieu c'était une joyeuse réunion, réunion d'un pasteur et de membres de son église, plus à droite j'ai remarqué un groupe d'environ cinquante personnes eux aussi adoraient Dieu beaucoup se tenaient là, bras en l'air, le louant certains s'embrassaient et disaient le voilà, je le vois venir ces gens attendaient apparemment leur pasteur qui venait de mourir sur la terre soudain le pasteur franchit le voile il ressemblait à un très vieil homme mais aussitôt qu'il atterrit au ciel son petit corps noueux se redressa ce très vieux pasteur semblait maintenant avoir vingt ans sa jeunesse avait été renouvelée il était juste là ahuri il réalisa qu'il était au paradis et il commença à se réjouir du coup il dit je veux voir Jésus où est mon Jésus ? je veux voir le Seigneur les gens ont commencé à le prendre dans ses bras et à se réjouir avec lui il vit qu'il était entouré de ses anciens fidèles morts plusieurs années il les appelait par leur nom et il a répété je veux voir Jésus quelqu'un lui a dit oh il est juste un peu plus loin sur ton chemin tu vas le rencontrer il est toujours là réunion d'une mère et d'un bébé mon attention a été attirée sur un groupe d'environ 35 personnes il se tenait devant le voile et attendait que quelqu'un de spécial se présente je pouvais dire que tout le monde était enthousiaste et joyeux il y avait ceux rassemblés qui étaient visiblement morts il y a plusieurs années sur la terre mais ici c'était seulement hier j'ai vu des gens qui devaient être les enfants la soeur et le mari de cette personne spéciale un d'entre eux dire la voilà il est arrivé une personne du groupe portait un bébé le bébé avait tout le pouvoir de la parole et était totalement conscient de tout ce qui l'entourait ce bébé a pleuré avec une petite voix haute maman, maman, voici ma maman Jésus a dit que je pouvais rester un bébé et que maman pourrait m'élever au paradis comme l'amour de Dieu est grand à ce moment, une vieille femme ridée, toute frêle, traversa le voile et entra au ciel immédiatement en entrant dans l'atmosphère du ciel sa frêle courbure sur le corps devint aussi droite que possible soudain, elle redevint une belle jeune femme vêtue de sa radieuse robe de gloire d'un blanc éclatant tout le monde a applaudi avec des cris de joie alors que le petit bébé volait dans ses bras ils avaient fait partie de cet accouchement la femme avait survécu à un camp de concentration que son bébé n'avait pas pourtant, dans son infinie miséricorde Dieu a veillé à ce que rien ne soit perdu l'amour de Dieu est si grand que personne ne peut tout savoir c'est vraiment au-delà de découvert et seule l'éternité dira tout des larmes coulaient sur mes joues alors que je n'étais qu'un spectateur j'ai partagé leur joie et je le fais encore si je comprends bien, personne n'est jamais arrivé au ciel sans être accueilli et salué par d'autres personnes qui le connaissaient sur la terre sauf bien sûr pour Abel, la première personne à mourir et à entrer au ciel ensuite, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des personnes saluant le pasteur et le chrétien qui venaient de traverser le voile pour entrer au ciel mais aussi des anges il y avait des anges qui accueillaient des gens qui étaient morts et entraient au ciel tout le long du voile des gens qui mouraient sur la terre passaient et traversaient pour entrer au ciel il y avait toujours des anges pour les rencontrer évidemment, vous pouvez voir à travers le voile du ciel en d'autres termes, vous ne pouvez pas voir le ciel à travers le voile quand quelqu'un meurt et arrive au paradis les habitants du ciel qui connaissaient la personne étaient mis au courant de son arrivée ils le savaient d'une manière ou d'une autre et ils venaient à la zone de réception d'un ciel pour l'accueillir plus tard, j'ai appris qu'il y avait des centres d'annonces au paradis et les gens sont informés que leurs proches qui sont morts sur la terre sont sur le point d'arriver j'expliquerai davantage sur ces centres d'annonces dans un autre chapitre le voile qui était la frontière du ciel s'étendait aussi loin que je pouvais voir à gauche et à droite j'avais l'impression qu'il faisait des centaines de kilomètres de long dans chaque direction et à chaque pas de distance il y avait un chemin menant au ciel et tous ceux qui traversaient le voile avaient un chemin unique pour eux il y avait aussi un chemin qui était pour moi puis, derrière moi, j'ai entendu une voix qui disait tu as rendez-vous avec Dieu et j'ai senti un contact familier bien que je ne puisse pas voir qui était derrière moi je crois que c'était le Seigneur Jésus j'ai reconnu sa voix il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom psaume 23 verset 3 je dois être dans un endroit appelé le paradis je me suis dit quel endroit merveilleux je me tenais sur une voie dorée vous devez marcher sur ce chemin la voie, douce mais ferme, montra clairement que je devais être sur ce chemin je n'allais pas me disputer avec la voie qui me semblait être la voie de Jésus sur le sentier j'étais toujours accompagné d'au moins deux anges un à droite et un à gauche j'avais l'impression que l'ange de droite était là principalement pour expliquer les choses celui de gauche n'a pas dit grand chose si ce n'est de me rappeler fréquemment que j'avais un rendez-vous avec Dieu je crois qu'il était mon ange gardien nous avons tous des anges gardiens qui nous sont assignés à la naissance ces deux anges avaient des emplois distincts mais ils travaillaient en parfaite harmonie la voie dorée ressemblait à une visite guidée cela m'a conduit dans une direction particulière dans laquelle je devais aller cela me mènerait à des choses que je devais voir avant mon rendez-vous avec Dieu le sentier avait environ six pieds de large et son épaisseur avait une dimension je marchais dans un jardin qui s'étendait à perte de vue dans les deux sens et j'ai vu de grands groupes de personnes de chaque côté du sentier se trouvait la plus riche herbe verte que j'avais jamais vu et ça bougeait avec la vie et l'énergie de façon surnaturelle je savais que si je cueillais un brin d'herbe puis le rabaissait il ne ferait que grandir il n'y a pas de mort au ciel pas même pour un brin d'herbe la mort y est impossible car le ciel est un lieu de vie éternelle le ciel est un endroit où la vie de Dieu soutient tout Dieu lui-même est notre vie et il est éternel il n'a pas de commencement et il ne peut pas avoir de fin car le salaire du péché c'est la mort mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur Romains chapitre 6 verset 23 car en lui, Dieu, nous vivons et bougeons et avons notre être Acte chapitre 17 verset 28 le long du chemin il y avait des fleurs de toutes les tailles et de toutes les couleurs imaginables il y avait des banques de fleurs la taille d'une table il y avait des roses qui avaient l'air d'environ quatre mètres et qui pouvaient peser cinquante kilos sur la terre et pendant que je marchais les fleurs me faisaient face l'air était rempli de leurs arômes de parfum ils fredonnaient tous j'ai demandé si je pouvais en choisir un pour sentir et on m'a dit que je pouvais le faire c'était merveilleux quand j'ai reposé la fleur elle a été immédiatement replantée et repoussée encore une fois il n'y a pas de mort au ciel alors que je marchais dans la voie dorée j'ai remarqué le ciel c'était Rosetta de couleur rosâtre mais c'était aussi un bleu cristallin et il y avait des nuages dans le ciel des nuages de gloire quand je les ai regardés de plus près j'ai vu que les nuages étaient en réalité des milliers d'anges et des milliers de personnes marchant en groupe et chantant ils se promenaient dans le ciel il y avait un parc avec des bancs où l'on pouvait s'asseoir et parler à d'autres ces bancs étaient partout ils étaient faits d'une sorte d'or massif mais leur forme me rappelait les meubles de jardin en fer forgé les gens étaient assis et parlait et louait Dieu ils discutaient avec des gens qui venaient de franchir le voile d'autres étaient dans de grands groupes attendant que leurs proches se manifestent toutes les personnes présentes étaient venues accueillir des êtres chers qui étaient morts sur la terre et venaient au paradis j'ai entendu quelqu'un qui venait d'entrer au ciel dire quand il verra sa maison il va crier gloire quelque chose me traversa et j'ai pensé peut-être que Dieu a une place pour moi ici au paradis les arbres du ciel le parc magnifiquement entretenu était rempli d'immenses arbres saisissants ils devaient être au moins deux mille mètres et il y avait beaucoup de variétés différentes certains que je connaissais d'autres que je n'avais aucune idée de quelle espèce ils étaient mais ils étaient grands et forts sans branches ni branches mortes il n'y avait même pas une feuille morte certaines des feuilles des arbres avaient la forme d'énormes diamants un arbre qui a attiré mon attention était limpide et énorme il semblait être des kilomètres et des kilomètres on m'a dit que c'était un arbre de diamants chaque feuille de cet arbre avait la forme d'une larme comme un lustre en cristal et il y avait un son continu d'ocaryon venant des feuilles alors qu'elles se frôlaient l'une contre l'autre dans la douce brise le magnifique son de cristal quand je les ai touchés il y avait une lueur quand le son émanait d'eux mais il n'y avait plus chaque feuille, chaque membre l'arbre entier dégageait une énorme lueur avec toutes les couleurs présentes dans le nuage de gloire l'arbre brillait de son et de lumière c'était aussi enflammé de gloire la flamme a commencé dans les racines et a traversé toutes les branchées et passé dans le lustre comme des feuilles l'arbre a explosé dans un nuage de la gloire de la belle lumière et il a explosé avec le son une son incroyablement belle l'arbre de diamant était glorieux sous cet arbre des dizaines de milliers de personnes en adoration étaient ressemblées ils n'adoraient pas l'arbre mais seulement Dieu plus je me dirigeais vers le trône de Dieu où le chemin me conduisait plus je voyais d'arbres chacun était aussi glorieux que l'arbre de diamant quand je suis allé à ce que je pensais être un noyer on m'a dit de prendre et de manger le fruit était en forme de poire et de couleur cuivre quand je l'ai cueilli un autre fruit a immédiatement poussé à sa place quand j'ai touché le fruit à mes lèvres il s'est évaporé et a fondu pour devenir la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûté c'était comme du miel, du jus de pêche et du jus de poire c'était doux, mais pas sucré mon visage était rempli du jus de fruits aucun moyen ne peut souiller une personne au ciel immédiatement, le jus des beaux fruits sucrés me coulait dans la gorge comme du miel mon visage était recouvert de ce beau liquide merveilleux que le fruit était devenu quoi qu'il en soit, dans cette atmosphère céleste il disparut aussi instantanément ce fut une expérience merveilleuse et je peux presque toujours goûter à ce délicieux jus après tout ce temps il y avait aussi des arbres dont les feuilles avaient la forme de cœur et exhalaient un arôme magnifique on m'a dit de prendre une feuille et de la sentir et c'est ce que j'ai fait puis une voix m'a dit que cela me donnerait la force de continuer au moment où j'ai senti le beau parfum j'ai été renforcée j'avais une forte envie de voir Jésus s'il te plaît laisse-moi voir Jésus dis-je livre de vie de l'agneau celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie mais je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges Apocalypse chapitre 3 verset 5 l'ange marchant avec moi fit un signe et dit voici le muraille qui entourait la ville le mur était grand et on aurait dit qu'il se trouvait à un kilomètre et demi soudain j'étais au mur voyager au paradis semble être à la vitesse de la pensée l'ange dit voici les livres à gauche devant le mur de Jaspe il y avait un livre était assis sur des piliers en or servant de chevalet géant le livre devait mesurer un kilomètre de haut et trois mètres de large c'était énorme et les anges tournent les pages du livre à droite un autre livre était le livre de vie de l'agneau ces pages étaient tournées et on me soulevait pour voir ce qui était écrit sur la page ouverte là dans le livre mon nom était en lettres dorées cet étroit pouce souligné en rouge cramoisi ce qui voulait dire richard de la famille de sigmin serviteur de dieu à côté de mon nom figurent les dates de ma naissance et de ma conversion le contour rouge cramoisi sur mon nom était le sang sacrifié du christ rien d'impur n'y entrera jamais dans la ville sainte pas plus que quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur mais seulement ce dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau Apocalypse chapitre 21 verset 27 Je m'approchais du mur et vis qu'il était rempli de toutes sortes de bijoux précieux jaspers diamants sardonyx émeraudes dorées à l'or jaune diamants de pierre de sang le mur était fait d'un matériau en pierre qui faisait office de sensation et émotion céleste quand je touche le mur il me caresse les doigts on m'a alors dit d'aller aux portes les portes étaient énormes il semblait avoir vingt-cinq mille de haut et il y avait trois langues de feu sur chaque porte représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit les portes étaient en or façonnées de la même façon que le fer forgé incurvés sur le dessus avec des lisses verticales et en filigrane entre les lisses du bas l'or représentait la grande miséricorde de Dieu des milliers de sentiers individuels sont arrivés aux portes flottant dans les airs et dans une eau cristalline à travers la porte le long de mon chemin il y avait beaucoup de belles maisons des manoirs beaucoup de vérandas au deuxième troisième et même quatrième étage les gens se promenaient tranquillement sur les bords de leur véranda et flottaient sans effort au sol où ils restaient dans les airs les lois de la physique ne semblent pas s'appliquer au ciel on m'a emmené dans un petit lac où j'ai remarqué que des gens étaient dans l'eau et même flottaient sous sa surface il n'y avait pas de vague sur le lac et l'eau était cristalline et belle cela semblait encore plus clair que l'air le lac semblait sans fond et il dégageait une lueur de l'intérieur je ne sais pas ce qui se passait là-bas mais c'était glorieux un sol de gloire des pierres brillantes de pierres précieuses encore une fois je ne sais pas mais l'eau était vivante je ne suis pas allé dans l'eau mais j'ai mis ma main dedans l'eau avait de la texture et comme le mur de pierre il a caressé ma main c'était rafraîchissant comme si vous mettiez la main dans une position froide bien que ce fût à la température ambiante une expérience glorieuse les gens ont approché cette eau sans crainte j'ai vu ce qui ressemblait à des millions de personnes dans l'eau marchant main dans la main ou même nageant ils pourraient respirer sous l'eau cristalline quand ils sont sortis de l'eau ils étaient instantanément secs comme il n'y a pas de mort au ciel personne ne peut mourir même sous l'eau les enfants peuvent jouer dans l'eau sans craindre de se noyer il n'y a pas de dangereux insectes d'eau ou des serpents rien au ciel ne peut te faire du mal j'ai appris plus tard que sur le trône de Dieu il y a quatre rivières ce lac est alimenté par l'une des rivières large de plusieurs centaines de mètres et très profonde à certains endroits mais peu profonde à d'autres lorsque le fleuve sort du trône l'eau commence à se multiplier la voie dorée sur laquelle je marchais menait au bâtiment qui semblait un peu plus loin tout à coup j'étais là le sentier s'est arrêté dans une rue faite d'une substance claire c'était comme un bijou mêlé de fils d'or cette route ressemblait à la rue principale d'une ville on m'a ensuite emmené dans un groupe de personnes et je les ai remarqué en train de regarder mon émerveillement devant la vue que j'ai vue de temps en temps alors que je parcourais le sentier j'aperçus Jésus un peu plus loin il parlait avec les gens les aimait les étreignait ces gens le regardaient avec une telle expression d'adoration et louange je voulais être là juste pour tomber à ses pieds pourtant l'ange disait juste un peu plus loin sur le chemin vous avez rendez-vous avec Dieu et vous rencontrerez le Seigneur l'anticipation bouillonnait en moi je voulais juste être avec Jésus mais je savais que je devais attendre au ciel tout le monde a le tour de voir Jésus directement et par conséquent personne ne le craint ils sont excités à l'idée de le voir mais ils sont respectueux du tour des autres de le rencontrer personne n'essaie de se placer devant quelqu'un d'autre j'ai ressenti une grande tranquillité parce que je savais que ce serait un moment glorieux pour toute l'éternité quand ce serait mon tour je voudrais rejoindre les autres qui à ce moment d'extase auraient l'occasion de voir Jésus et de parler avec lui pourtant c'était la chose remarquable bien que je puisse voir Jésus devant moi je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas aussi juste derrière moi il s'est déplacé à ce qui semblait être la vitesse de la lumière il n'y en avait qu'un mais Jésus semblait être partout en même temps et je voulais juste être avec lui Jésus a dit laissez les petits enfants venir à moi sans les entraver car le royaume des cieux appartient à ceux-ci Matthieu chapitre 19 verset 14 aucun enfant qui meurt n'est jamais perdu chacun d'entre eux est avec Jésus et profite de sa présence j'ai souvent vu le Seigneur attirer de petits enfants à lui-même il les embrasserait et leur parlerait il semblait tellement rafraîchi qu'ils étaient avec lui une petite fille d'environ 8 ans qui avait de beaux cheveux blonds s'est approchée de moi elle me connaissait et je l'ai reconnue aussi je me suis souvenu qu'elle était morte d'un cancer je pense qu'elle était une sorte d'ambassadrice au paradis car elle ne faisait que passer d'un groupe à l'autre et chantait des chansons glorieuses frère Richard voulez-vous voir ce que je peux faire ? elle a demandé elle a commencé à perdre ses beaux cheveux des cheveux qu'elle avait perdus après avoir souffert d'un cancer quand elle s'est arrêtée, il est immédiatement revenu à la perfection il n'y a pas de mauvais jours de cheveux au paradis puis elle a dit frère Richard voudriez-vous m'entendre chanter ? elle a commencé à chanter avec la plus belle et puissante voix de soprano que vous puissiez imaginer l'ambassadeur du ciel chantait et les chœurs du ciel se sont joints à lui c'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue et le talent de la jeune fille était particulièrement remarquable à cause de son âge apparemment jeune elle n'était pas le seul enfant que j'ai vu, il y en avait beaucoup d'autres chacun avec des capacités bien supérieures à celles des adultes sur terre si vous aviez été un bon chanteur lorsque vous étiez sur terre vous pourriez chanter des millions de fois mieux au paradis les capacités de cette petite fille dépassaient celles de tous ceux que j'avais entendu parler sur terre à un endroit céleste j'ai vu un jeune garçon assis devant un piano qui semblait s'étendre sur une centaine de mètres dans toutes les directions cela ressemblait à un piano à queue et pourtant, au milieu, se dressait une harpe verticale même s'il ne jouait pas encore ce jeune garçon était assis là et c'était dans un lieu ouvert comme une cour près de certaines maisons puis il a joué la plus belle musique c'était un peu comme bas, un peu comme brahin et un peu comme Beethoven pourtant, je ne peux pas vous dire quelle était la chanson quand j'ai quitté le ciel, j'ai laissé la mélodie là-bas mais il y avait de la musique, il y avait des mots à cette chanson et les gens ont rejoint pendant que cet enfant jouait du piano les anges étaient au garde à vous, certains avaient les bras levés pour adorer Dieu les notes de la chanson que jouait ce petit garçon résonnaient à travers le ciel les chœurs se sont joints à nous c'était incroyable, c'était glorieux et ce petit enfant conduisait tout j'ai demandé, comment cela peut-il être ? un des anges m'a dit, il joue cette chanson parce que vous êtes ici ils veulent que vous sachiez qu'au paradis même un enfant peut apprendre des choses impossibles à apprendre pendant qu'il est sur terre on m'a dit, regarde le petit enfant en le regardant, j'ai remarqué qu'il ne semblait pas avoir plus de 7-8 ans il se tourna vers moi et me fit un signe de la main droite tout en continuant de jouer avec sa main gauche puis il s'est arrêté, le piano s'est arrêté et la harpe s'est arrêtée les gens se sont arrêtés, tout le monde a commencé à sourire et à louer le Seigneur la chanson était finie, mais je pouvais l'entendre résonner le garçon a dit, je peux jouer ce que je veux il y avait une belle chorale d'enfants au paradis encore une fois, les enfants avaient des capacités de chant et de musique bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer sur terre chaque enfant pouvait chanter on m'a dit que les talents et les capacités que Dieu leur avait ordonnés depuis leur naissance étaient encore magnifiés des millions de fois au ciel à un moment donné, j'ai vu un enfant qui avait l'air d'avoir environ 5 ans et qui était assis devant un chevalet en train de brosser un tableau de la campagne il disait au pinceau la couleur qu'il voulait et le pinceau se tournait vers cette couleur le garçon dirait, par exemple, non, plus sombre, l'arbre doit être plus sombre, le pinceau devenait de cette couleur il les faquait une fois sur la toile et l'arbre apparaissait au paradis, tout est possible, élevé dans le ciel parmi les nombreux enfants que j'ai vus au paradis certains ressemblent à des nouveaux nés comme s'ils étaient morts pendant l'accouchement ou peu de temps après comme le bébé que j'avais vu retrouver sa mère lorsque je suis entrée pour la première fois dans le voile au paradis, ces bébés avaient le pouvoir de parler et étaient complètement réactifs ils savaient et comprenaient ce que vous leur disiez et pouvaient répondre c'était la chose la plus étonnante à voir, la maternité j'ai vu un certain nombre d'enfants comme celui-ci ils étaient portés par des anges ou par d'autres personnes il y avait une crèche au paradis où j'ai vu des milliers, voire des millions d'enfants de cet âge ils étaient soignés par des anges, les parents et d'autres personnes remarquablement, ils ont grandi à un rythme effréné ils n'étaient pas des bébés très longtemps parfois, je voyais de petits groupes d'enfants d'autres fois, j'en ai vu de très grands groupes tous les enfants étaient très heureux leurs cheveux et leurs vêtements étaient parfaits certains portaient de petits costumes et d'autres portaient des robes j'ai vu des enfants assez vieux pour marcher, courir et jouer et ils ont joué comme ils le feraient sur terre il semblait impératif que les enfants jouaient et s'amusent bien il semblait avoir la capacité d'être complètement satisfait d'être simplement des enfants nous savons que sur la terre, si vous ne vivez pas une enfance convenable vous aurez probablement du mal à devenir adulte vous pouvez être blessé dans votre enfance et ne jamais atteindre sa pleine maturité émotionnelle à l'âge adulte mais au paradis, puisque tout est parfait les enfants vivent une enfance parfaite et sont les bienvenus partout et autour de tous tout le monde aime les enfants et les enfants aiment tout le monde dans l'un des jeux auxquels les enfants jouent ils forment un cercle, parfois avec quelques enfants seulement parfois avec plusieurs enfants un enfant serait sélectionné et il va se mettre à flotter dans les airs au milieu du cercle un autre enfant poussait un peu l'enfant flotteur et il commencerait à flotter plus tous les enfants rigolèrent de joie l'enfant flottant dans les airs riait et rigolait cela semblait être une expérience merveilleuse pour eux cela aurait été une expérience formidable pour moi un autre jeu consistait à voir jusqu'où ils pouvaient sauter les enfants sautaient à 100 ou 200 mètres dans les airs et flottaient comme des papillons ce fut un spectacle étonnant je n'ai vu personne jouer au bas de balle mais j'ai vu des enfants grimper dans de grands arbres et en sortir en flottant comme des boules de coton c'était une grande excitation pour eux aucun mal ne pouvait leur arriver ils n'étaient pas en danger possible j'ai vu des enfants jouer au bord des mers et des lacs il y a beaucoup de lacs dans le ciel et encore une fois il n'y avait aucun danger aucun mal ne pouvait leur arriver ils ont joué dans l'eau sur l'eau et sous l'eau ils ont nagé dans l'eau ou se sont assis au fond du lac ils passaient un temps merveilleux à jouer avec les rochers et à construire des châteaux de sable sur la plage quelle enfance merveilleuse oh d'avoir été élevée au paradis j'ai aussi vu le Seigneur venir lui-même et embarrasser de nombreux enfants et leur raconter de jolies petites histoires ils aimaient Jésus et ils les aimaient tellement je ne pouvais pas dire en regardant les enfants s'ils avaient déjà été malades sur terre je suis sûr que certains étaient encore au paradis ils étaient à 100% en bonne santé avec de petites joues roses comme un chérubin et ils pouvaient courir et jouer dans un endroit j'ai vu des enfants faire des courses à pied ils ont couru plus vite qu'un cheval sur terre ne peut courir c'était incroyable dans un autre endroit je les ai vu monter à cheval les chevaux ont adoré et les enfants les chevaux avaient le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole c'était une expérience merveilleuse j'ai vu des enfants jouer à ce qui ressemblait à du cache-cache un courret se cachait et les autres le trouvaient puis recommençait le jeu c'était une si belle vue école participante j'ai vu que lorsque les enfants grandissaient ils commençaient à aller à l'école tout comme sur terre mais les écoles étaient incroyables je n'ai pas été autorisé à savoir ce qu'ils ont appris un enfant au ciel est bien au-dessus du plus haut niveau d'intelligence ici les enfants apprendraient des choses que les génies de la terre ne pourraient pas ni connaître ni comprendre j'étais fasciné à la pensée j'étais sans voix vous pouvez avoir du mal à y croire cependant c'est quelque chose que je vous transmets au loin j'ai vu un groupe d'enfants qui avaient grandi au paradis je ne sais pas à quel rythme les enfants grandissent là-bas on m'a dit que ça ne me regardait pas ils prenaient ce qui ressemblait à un nuage de gloire et lui disait ce qu'il deviendait Jésus était là aussi et il a dit fais ceci et a soufflé dessus le nuage est devenu une explosion de gloire et deux beaux oiseaux qui ressemblaient à des perroquets s'envolaient les oiseaux étaient d'un blanc pur ils mesuraient environ six pieds de long et étaient aussi grands qu'un homme immédiatement ils ont commencé à chanter une chanson de louanges il semblait que tous les cieux se soient joints à eux et ont chanté avec eux ce n'est que l'un des innombrables événements auxquels j'ai assisté qui dépasse ma capacité à expliquer correctement vous ne pouvez pas y croire pleinement sans l'aide du Saint-Esprit je n'avais le droit de parler à aucun des enfants à l'exception de la fille qui chantait à l'époque il y avait un but maintenant je ne sais pas quel était cet objectif tous les enfants étaient très amicaux et aimants ils s'appellent par leur prénom et ont été appelés par leur prénom ils ont également appelé les anges par leur nom bien que je ne me souvienne d'aucun de ces noms au ciel tout le monde se connaît et se connaît par son nom le ciel est un endroit où vous voulez aller et l'une de ses plus belles caractéristiques sont les enfants les logements célestes dans la maison de mon père il y a beaucoup de manoirs si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je vais préparer un emplacement pour vous Jean chapitre 14 verset 2 sur le chemin du trône de Dieu j'ai vu une avenue sur laquelle je marchais c'était une immense avenue qui partait légèrement vers la droite et se confondait avec une autre rue principale cette avenue semblait avoir deux cent cinquante mètres de large et s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres mais je pouvais clairement en voir l'autre bout les gens arpentaient les belles rues dorées et cristallines qui semblait être faites de diamants ou peut-être d'un gros diamant on pouvait voir à travers ce diamant il y avait des couches d'or et d'argent et il y avait des pierres précieuses partout maison de missionnaires sur cette avenue il y avait des demeures incomparables on m'a dit qu'ils étaient pour les missionnaires tout ce qu'ils avaient donné au Seigneur je crois qu'au ciel Dieu récompense tout ce que nous ne pouvons pas recevoir ici sur terre je ne connais pas les noms de ceux qui vivaient dans cette rue car je n'avais pas le droit de l'explorer mais je sais que certains d'entre eux avaient été des missionnaires des temps modés modernes certains venaient de mourir et il y avait de grands groupes de personnes les accueillant au voile j'ai vu venir quelqu'un vêtu d'une belle robe une des premières choses qu'il a faites a été d'attraper ses vêtements et de dire oh, comme c'est beau, je ne suis plus en hayon sa robe était en or filet des milliers de personnes le saluaient les récompenses des missionnaires sont grandes et Dieu aime les gens qui aiment les missions j'ai été emmené dans une maison de la rue dans laquelle je marchais c'était un seul manoir sculpté dans une seule perle géante la maison semblait avoir deux cent cinquante à trois cents pieds de large et cent pieds de haut les meubles à l'intérieur avaient été formés par des anges qui avaient façonné et sculpté la perle même le lustre avait été taillé dans la perle et elle était allumée il a brillé de l'intérieur la maison en perles appartenait à une femme nommée Pyrle et les anges m'ont raconté son histoire elle avait été une missionnaire connue pour avoir donné aux pauvres finalement, elle était morte de faim la maison de perles était une récompense pour un cœur pur il y avait beaucoup de sortes de maisons dans la rue il serait incroyable d'envisager de les construire ailleurs que dans les cieux en passant près d'un coin de rue que je marche ou que je flotte je ne savais pas qu'un ange me tenait par le bras et voulait m'arrêter pour voir un manoir spécifique qui appartenait à un autre missionnaire nous nous sommes arrêtés un instant il semblait être en or massif mais il y avait du bois aussi il y avait des centaines de personnes dans ce manoir c'était tous des gens que ce missionnaire avait conduit au Seigneur il avait fait partie de la vie de leur famille maintenant, il faisait toujours partie de sa grande famille et ils étaient vraiment joyeux la paix et la tranquillité y étaient incroyables alors que je passais devant eux ils ont fait un signe de la main et m'ont appelé en disant bonjour Richard c'est un plaisir de vous voir ils me connaissaient mais je ne semblait pas les connaître ni me souvenir de les connaître tout le monde au paradis est tellement sympathique les gens appelaient souvent de l'autre côté de la rue bonjour Richard comment vas-tu ? où les voleurs ne se cassent pas et volent il y avait aussi des bâtiments plus grands dans cette rue de tous les bâtiments que j'ai vu au paradis aucun Richard Sigmund c'est terminé vous avez vu ça ? entendre les choses du paradis comme ça là ça vous envoie dans un autre monde ça vous envoie dans un autre monde ah ! franchement c'est tellement même touché même que je n'ai même pas un seul mot à dire sinon d'écouter mot par mot ce qui nous attend réellement au ciel moi j'aimerais vraiment découvrir la technologie que c'est tout au ciel moi c'est ce que moi j'aimerais voir et toi mon frère est-ce que toi j'aimerais voir au ciel ? qu'est-ce que j'aimerais beaucoup voir au ciel ? c'est moi j'ai beaucoup parlé des enfants au ciel je pense que moi j'aimerais vraiment voir comment se passe la technologie et tout ça et toi réagis dans la partie commentaire peut-être que dans la partie commentaire nous allons voir tes commentaires et peut-être que Dieu permettra qu'on tombe sur une vidéo qui parle du paradis et on fera cela en mode réaction pour toi ici ou nous allons découvrir ce que nous devons découvrir peut-être encore que ça va t'aider merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères soeurs que Dieu vous bénisse bon soin de vous